Ce bon vieux Jack avec ce bon vieux Nassim et ce bon vieux Brugge. Bonjour Yas, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, malheureusement je te recroise encore un peu trop souvent dans ma vie. Monsieur Bruce Granek, comment vas-tu ? Bon, il faut qu'on peut aller, hein ? Bracou, la forme ? En forme, franchement, je mette le feu. On va à Istanbul. On va à Istanbul pour quelles raisons ? Chercher des crampets. Ça commence déjà mal. Attention, les amis, il est 6h31 et nous allons à Istanbul pour la finale de Ligue des Champions. Dis aux gens, tu voulais manger quoi, là, tout de suite ? Un petit McDo, mais les bornes, elles sont pas ouvertes. Dis ce que t'as pris, là, t'as pris un mix de quoi, là ? Un chocolat chaud et un pain au chocolat. Tu penses que tu vas vivre jusqu'à quel âge ? Moi, je me donne pas plus de 40. Après, j'aurais fait mes meilleures années, terminé. Bonsoir. Let's go, on retourne Istanbul. Ouais, salut, bienvenue sur la chaîne de Yas Encore, les gars, abonnez-vous, Yas Encore YouTube. C'est pas vrai, c'est la chaîne des oeufs. C'est le mec qui se trompe de chaîne, tu sais, le mec vraiment pas drôle, quoi. Regarde comment tu filmes, tu filmes en contre-planger et tout. Ah là, là, on est beau gosse, là, ou pas, mon Yas ? Oh là 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 là, regarde cette grosse bebard. T'es prêt ou pas avec tes p'tits trois heures de vol ? Oh ouais ! Tu sais, j'ai tellement voyagé dans ma vie, trois heures, qu'est-ce que c'est ? Thaïlande, Qatar, Japon... Et en plus, attends, t'as prévu du bon divertissement. T'as téléchargé quoi pour les trois heures de vol ? Ah, nouvelle école, putain. Les bris m'avaient posé la question, il m'a dit, ouais, c'est bien nouvelle école, au bras que je sais plus. Et moi, j'ai dit, c'est objectivement grave à chier, mais comme je suis un gros consommateur, je regarde. Ce qui est vrai, tu vois, genre, nouvelle école, c'est pas Spielberg. Explication simple. Ça vide le cerveau, t'es content. Première fois en Turquie, j'ai bien envie de voir, on m'en a dit que du bien. Je vais te faire rencontrer un ami, il s'appelle Osgur. Et qu'est-ce qu'il fait, ton ami ? Il fait des choses magiques. Au niveau du crâne ? Ouais, il change la vie, ce mec. On est sur la chaîne de Zak, petit vlog turquie. D'ailleurs, je tiens à le lire, ce ne sera pas comme au Japon parce qu'on n'y va pas deux semaines, on n'y va qu'un week-end, mais il y en aura deux, les vlogs. Le premier, donc le premier épisode, celui-là, et le deuxième où il y aura la finale de Ligue des Champions dedans. Et là, on sera bien, on profite juste un petit peu du voyage. On attend le passager Dave. Dave à Pagnon, il n'est pas là, merde, il a encore en retard ce film, là. Tu penses qu'il est en retard pour quoi ? Ouais, il est allé tremper, là. Non, mais il t'a trempé. T'as un vrai flot, en vrai. Bah, comme d'habitude. Ouais, même si. J'ai une casquette Adidas, c'est Sweet Night, ça le fait pas, les gens. J'en ai commenté, au dehors, il sait pas s'habiller, je m'emballe du coup. Moi, je vais à la finale de Ligue des Champions et pas à vous, là. Je viens d'arriver en Turquie, avec mon bro Yass, c'est par ici que tu t'étais allé refaire les... Je viens de lâcher une bastos de ouf, gros. T'as fait quoi t'as pété ? Je viens de lâcher une bastos de ouf, gros. Mais il est dans un lieu public, pourquoi tu fais ça ? Mais t'as fait exactement la même, il y a trois minutes, l'acteur ! Est-ce que foncièrement, je peux te contredire ? Ah, il y a Paris. C'est Paris ? En fait, si vous voulez, on est arrivés, et notre vol n'est pas affiché pour les bagages. En fait, moi, j'ai un bagage, lui, il a rien, c'est un toccard. C'est sur MSN, ouuuuh ! Notez la blague sur 20, les gars. C'est Wither, en plus, c'est un gros truc, bien économie, bien pas cher. Il était bien, ton vol ? Bah, écoute, ouais, j'ai regardé Nouvelle École, c'était pas mal, du coup, je connais le gagnant, j'ai pas le spoil. Enfin, tout le monde le sait, c'est qu'il gagne. Je crois qu'on a vu des articles passés, mais pas pour faire l'histoire. Petite question culture, là, il y a une ville, c'est Kigali. Attends, 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 c'est d'où Kigali ? Ça me dit un truc de ouf. Tu gagnes quelque chose, si vraiment tu sais d'où ça vient Kigali ? Je le savais, gros, Kigali, je sais plus. Honnêtement, je sais plus, c'est pas là. Un pays, il y a un pays. C'est en Afrique. Le Togo ? Et malheureusement, c'est perdu ! C'était quoi ? Ronda. Bon, on est arrivés, on a un bel hôtel, on va essayer de récupérer tout ce qui est valise, on y va. Alors, midi 56, on a récupéré les bagages, tout va bien. On attend quoi, là ? Bracou ? Tu es en train de poser, ah bah il est là. Il faisait quoi, Bruce, tu penses ? Il faisait un classique. Un gros, très gros classique. Il y a eu un classique, là. Ah bah là, il a été posé, là. On lui demande une note sur 10 ? Là, il est content. Là, il est bien. Ça va, Brac ? Ça va et toi ? T'es bien, là ? Ah là, je suis bien. T'es léger. Ah, je suis léger, là. Ah, ça va mieux ? Un classique. Tu veux que je te montre ? Non, on avance. On y va. Tu veux te mettre au fond ? Ouais, comme des gros récalcitrants, là. Je me mets à côté de toi, parce que t'es mon pote. Tu me mets loin de Brac, parce que c'est un peu moins mon pote. Tu veux que j'aille là-bas, là ? À côté du pilote ? Je veux que t'aille là-bas. Est-ce que tu penses que t'es une bonne personne ? Franchement, ouais. Brac, est-ce que tu penses que t'es une bonne personne ? Attends de me le dire. Non, toi, tu penses que t'es pas une bonne personne ? Tu penses que je suis mauvais ? Non, il est gentil. En vrai, Brac, je l'ai jamais vu faire la gueule ou quoi, mis à part contre les tolissos. Mais sinon, je l'ai jamais vu faire la tête. Brac, est-ce que tu penses que Brac, c'est une bonne personne ? Ça dépend des moments, quoi. Cache bien son jeu. Est-ce que tu penses que toi, t'es une bonne personne ? C'est pas à moi de le dire, ça. Moi, je pense que t'es un bon type. C'est gentil. Il dépend s'il commence à parler de Messi, ouais, bof. Mais sinon, en général... Bah, quand je parle de Messi, ça va aussi. T'en penses quoi, du Togo à l'Inter Miami ? Il m'a dit, je suis objectif. J'ai jamais... Ouais, bah oui, bah oui. Regarde, regarde. Regarde, à chaque fois que je pose la question aux gens, dis-moi un truc sur Messi ou pour toi, je suis pas objectif. J'ai mérité le Ballon d'Or cette année. Mais la Coupe du Monde, tu finis meilleur joueur de la Coupe du Monde, tu gagnes la Coupe du Monde. Oh, ça commence. T'as vu ce que t'as lancé ? Exact. Explique-lui que ça va être entre lui et Haaland, c'est tout. Pour moi, s'il gagne le Ballon d'Or, ça m'invole. Mais parce que, frère, bah y a rien de la couronne. Mais ta couronne dans le foot, la Coupe du Monde, ok, 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 la Coupe du Monde... On est bien arrivés. Pas mal l'entrée, hein ? Pas mal. Est-ce qu'on mérite ça ? Je sais pas. Mais pas mal. Est-ce que j'avais demandé ? Est-ce que tu penses que tu mérites ce que t'es en train de vivre ? Franchement, j'en doute, mais c'est plutôt beau. Tu viens voir la chambre avec moi quand on la récupère ? Vas-y, moi j'suis chaud. J'ai trop envie de me laver, là. C'est rare que je dise ça, mais là, c'est horrible. T'as besoin de te laver, je crois. Là, la laine, elle est horrible. Dangereux, ce mec, hein. 26e étage. Ah, chacal, j'ai envie de faire pipi, là. Ah, là, j'en peux plus, je vais... Attends. Ah, j'ai profité de tes toilettes, là, hein. Là, j'ai les crampées, mais vraiment. Là, tu les as, là. Bon, les gars, on est à Lilton, à Pac-Found avec Paris. Lilton. Oh ! Non ! Mais en fait, il y a eu la... On est bloqués ! Oh putain, on redescend, on redescend ! Elle a fait ma rire, on redescend ! Elle s'est bloquée, j'ai vu qu'il y a l'ascenseur. Elle nous a prévenu qu'il risquait d'y avoir un exercice d'alarme incendie et qu'en fait, les touristes ascenseurs, elles descendent et restent en bas pendant une minute. Je suis claustrophobe, moi. Et gros, là, j'ai envie de pisser. Mais tu penses que quand elle va ouvrir, quand ça va ouvrir, là, il va se passer quoi ? Non, mes pays sont pas. Là, normalement, on va faire comme ça, là. Là, si je fais comme ça, là, avec tout... Là, genre, ça s'ouvre, elle te... Vas-y, 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 vas-y. Qu'est-ce qui t'arrive ? Le liquide dans ma vessie, il est trop important, là. Ah, t'as vu, là, y a la piscine, là. T'as envie d'aller à la piscine ? J'ai d'abord envie de faire pipi et ensuite piscine. Ou alors pipi dans la piscine, mais c'est pas conseillé, ça. Je vais avoir le liquide bleu qui va venir. Mais yes, retiens-toi. Là, de toute façon, j'ai pas le choix, on est à toute panique. T'imagines, genre, vraiment, là, comme ça, dans ces conditions, t'as un fumé noir. Après, j'crois que t'as pas trop, on est dans un OT, mais tout le monde comprend le français, quoi. Ah ouais, j'ai pas été insultant. J'ai dit juste que je suis un con des gaz devant tout le monde. Happy ending ! Have a nice day ! He made me some crazy movie. Yes ! Do you think that he behaves normally ? He was okay at first glance. Il a dit quoi ? Il a dit au premier regard que t'avais l'air ok. Ça veut dire que j'ai fait ça, il m'a pris pour le gros détoqueur. He's my friend. All right, guys. Let's go ! You're a Manchester City fun ! I'm here for the match, but relatively neutral. New fun ? How about you guys, Manchester City ? J'ai pas compris. T'es pour Manchester City ou l'Inter ? Manchester. Manchester, ok, so I'm Manchester too then. Let's go ! Have a nice day ! Oh, il est sympa, lui ! Je suis pour l'Inter. Non, je suis pour aucun des deux. Inter, intermarché. Ouais, t'es pas mal, il y avait quelque chose à en tirer de ma blague. Et je t'autorise à faire pipi dans ma chambre ? Ah mais gros, je l'ai plus que faire pipi là. Tu vas envoyer un classique du rein français ? Bah gros, 4 heures de vol, chacal. Moi tous les matins, j'ai mon rituel, je fais caca. J'ai pas fait caca ce matin. Mais ceux qui font caca, moi j'ai une théorie, ceux qui font caca le matin au réveil, c'est eux les mecs heureux. T'sais que je suis vraiment heureux, moi je suis incroyable après. T'sais que vraiment, je vais avoir un take bizarre, mais moi j'aime bien chier, parce qu'après je ressors léger. 26, 30, c'est juste là. Couteuse dans ses chambres, voilà, des escarres vraiment. Non mais... En plus c'est dans Hilton que c'était fait jopé je crois. Non, non, c'était ce qu'il aime. Oh la 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 la. Non mais il y a deux lits ! Oh la la la, tu vas pouvoir venir dormir avec moi. Incroyable là, c'est... Oh c'est infoli ça. Mais t'as une chambre de PDG là. Oh la 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 la. Après la vue elle est curieuse quand même là. Ah bah c'est... C'est vu sur le gros bâtiment, mais c'est pas mal non ? Mais t'sais, la vue on dirait un tapping Twitter. C'est à dire ? C'est en mode ouais, on a tous vu celle du dans les manuels d'histoire. Ah le type du Brésil là ? Là on est à Hilton alors qu'à côté c'est... On dirait un peu la zone. Bah en vrai, si tu veux la vue elle est quand même pas mal. Après là je crois qu'on est pas dans le centre. La chambre elle est plus grande que la brésenture de l'appart Paris. Tu rigoles mais mon appart à Paris je crois qu'il fait un peu plus de taille. Bon attends, faut qu'on aille voir vite fait les toilettes. Au moins la salle de... Oh y a une baignoire bâtard ! Oh ça, ça me plaît énorme ça. Attends, si dans ma chambre j'ai pas de baignoire... Ah ça, ça me plaît énorme ça. Tu vois, petit baignoire pour mon gros corps. Salut c'est moi, c'est Zach Dany. Il faut que je te laisse un petit moment privé je crois. Bon allez vas-y. J'ai une dinguerie à te montrer et je te jure que c'est vrai là. En gros si tout se passe bien, nous on l'avait découvert avec Amine et Azdel le dernier jour. C'est quoi ? Oui ! Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas à quoi ça sert. Oh les turcs des commentaires, justifiez-vous là ! Et moi je me rappelle qu'on avait, sans faire expo, on avait niqué la chambre d'hôtel. En seconde, on nous avait invité parce qu'on avait découvert ça. Mais ça tire la chasse comme ça ? Mais non, je sais pas parce que ton trou de balle il est pas là ! Les amis, on est arrivé à l'hôtel. On se pose un petit peu, on se douche histoire de récupérer. Et on continue la journée. On va passer à l'événement PlayStation. Et dans le deuxième vlog, vous aurez le droit à la finale de LDC. C'est relativement la même. En vrai, c'est exactement la même. Oh non, bâtard, t'as un leaking seuil. Tu veux faire comme ça, les pieds carrés ? Non, non, casse pas, fais pas l'ombre. Qu'est-ce qu'il fait ? Et là mon gars, les chaussettes sont propres. Oh non, putain, oh merde, regarde pas. Tu penses que si moi je fais ça, il se passe quoi ? Oh non, rien, il va rien se passer. T'as pas envie de sauter ? Vas-y saute ! Putain, on dirait le début d'un mauvais film amateur. On joue à la sécurité. Viens, je vais te poser la question et toi je pense que tu vas t'en rappeler. Qu'est-ce que s'est passé la dernière fois que je me suis un peu laissé tomber dans un canard ? Disons que le pied était... Il a pas terminé comme prévu quoi. Pour la petite anecdote au majeur, on avait loué Airbnb il y a s'y passe le soir. J'avais deux amis dans le canapé. On était tranquille en plus, rien de bizarre. Je me suis laissé tomber dans le canapé. Le pied il a fait rarck le canapé pour m'en arrière. Terminé, bonsoir. Le gars sur Airbnb nous a demandé 800 euros. Non, c'est vrai ? On lui a dit ouais frérot, dans ton appart il y avait une vieille télé toute petite. Il y avait genre une enceinte qui n'est même pas de bluetooth avec un cable jack. Donc on lui a dit frérot, avec des accessoires aussi nasses, ton canapé, il y a peu de chance que c'est aussi cher. Est-ce que t'as la refaire ? Genre une facture, un truc, ça a prouvé que ça coûtait 800 euros. Plus une nouvelle, ça fait deux semaines. Transervation terminée. Oh bah ça va ! Vous avez de la chance hein putain. Attends là, je termine ça sur ma tête. Ils sont contents de me voir je pense. Oh mon dieu, je vois ma coupe de cheveux là, c'est une calamité. Ah j'ai vraiment cette tête au quotidien mais c'est de la dinguerie d'avoir cette tête. Ah là je me rends compte. Ah ça fait mal au coeur, je vais aller me boucher. J'ai un bubé aussi, j'arrive pas à la choper cette bubé, ça fait 100 jours que je suis en Turquie, j'ai pas internet. Avec mon broyasse, on est posé dans le lit, en toute amitié, en tout bien, tout honneur. Chacun sa place, tout est bien ordonné. C'est trop mon pote ? Tu veux pas interagir avec moi ? Mais c'est un enfer hein putain. Mon ami, mon copain. Mais non, non. On est mis amis, mis collègues. Ah ouais t'es chiant ? Putain. Mec, on s'est croisé à un rond-pon, c'est un retour tout propre. T'es beau garçon hein ? Par contre, un peu plus haut, par rapport à l'entrée. Attends, c'est quoi ces commentaires où vous voulez tailler les honnêtes travailleurs churcs ? C'est pas ça. Tout est record. En France, on est pareil même niveau d'exigence. Je suis content d'être avec mon boyas là, ça va ou quoi ? On s'est vu il y a 10 minutes, tu me dis ça va et tout. Bah ouais, mais bon, je présente les gens. Attention, cette fois le sujet n'est pas un certain argent. Après, regarde, j'en parle même pas mais les gens ils chauvent sur Messi et après on me dit, c'est pas moi qui en parle. Non. En France Argentine, c'est pour qui ? Non mais c'est quoi ? C'est quoi ? Pousse-toi une question au problème. Moi j'ai une autre question pour toi qui change. J'ai une autre question qui change, Bruce. Joko Alcaraz. Joko c'est celui que je préfère. Après là pour moi, Joko il va perdre parce qu'Alcaraz est plus en forme que Joko. C'est sa surface et tout. Mais Joko c'est Jogo. Jérôme, tu veux faire un petit coup ? Salut tout le monde. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne de Zach si c'est pas déjà fait. Et la chaîne de PlayStation. Aussi, PlayStation France. Tu me ravis de l'an prochain ? Evidemment. Et là c'est en caméra. On assure. Bonjour et merci. Thank you. La base est la base. J'ai fait le Parisien. Ça c'est un risotto qui était pour l'Angleterre contre le Sénégal. Arrête, arrête. Pourquoi tu balances ça comme ça ? J'ai hâte de tester la vraie gastronomie turque. On est dans Istanbul et on arrive enfin dans le centre d'Istanbul. Ça fait plaisir. On a un ou deux trucs à acheter. Ça va mon pote ? Ça a l'air les prix ? Ouais, ouais, ça va mec. Le paquet de clopes, putain, vas-y. Mais les jeunes, faites pas ça. C'est juste que moi je suis un abruti. Le paquet de clopes, il coûte 1,40€. Ne fumez pas, c'est important. Il y a des poubelles partout. Paradoxalement, à Tokyo, il y a des poubelles partout. Il n'y a pas de poubelle mais c'est plus propre. Et après, on va aller acheter un lecteur de cartes SD. C'était ici le magasin d'électronique. J'ai pas l'impression qu'il vend des lecteurs de cartes SD. Je vois des gros frigos et tout. Si je lui dis un lecteur de cartes SD, il va me dire d'aller tabasser ma mère, non ? Tu penses quoi de ce petit mood ? Bah moi, j'étais déjà venu donc je connais. C'est pas pour faire l'ancien mais... En plus, je connais pas Istanbul, je fais trop le mec. Je le répéterai à chaque fois que je vais à l'étranger. Le nombre de drapeaux nationaux qu'on voit dans, par exemple, Turquie, Japon. Même si Japon, on en a pas trop vu. Alors qu'en France, mettre un drapeau français par exemple, t'en mets un devant chez toi ou même dans la rue comme ça, c'est direct... Ah, ils sont sympas, ils m'ont pas coucou ! Oui, c'est des isos sympas de vous ! Bon, l'activité est un peu limitée mais... Non ! Hello ! Juste hello ! Ah là, il est en train de nous insulter de notre merde ! Confuse stonks ! C'est un peu comme au bled au Maroc aussi, il y a plein de choses. Bon, après c'est comme ça. Et ça par contre, tu vois, la viande, là on a goûté un burger. Dis-leur la réalité de la viande. Il était incroyable ! Hello ! Bonjour, on écoute vos commentaires. Bonjour monsieur ! Bonjour monsieur, vous mangez où ? On me dit que vous avez mangé vos hamburgers, ça nous intéresse ? Ils étaient exceptionnels ! Bah en fait, on est à l'hôtel et dans le restaurant de l'hôtel, la viande turque était exceptionnelle. C'est bien, c'est comme il faut. Les turcs maîtrisent les saveurs culinaires. Alhamdoulilah, j'étais content ! Je suis du Maroc, Algérie. Maroc, l'isère. C'est la meilleure cuisine du monde, elle est quand même toute la marocaine. Ah, ça fait plaisir à entendre ! Dix des classements mondiaux, je pense qu'on est deuxième ou troisième. Les turcs, ils sont un peu plus loin. Il veut créer l'embrouille ! Bonne journée ! On est là, on se balade, on marche, on parle avec les gens. C'est agréable quand même ! Les drapeaux à balles ! Hey brother ! Are you Manchester City fans ? Manchester City ! Yeah ! You are from Manchester ? From Manchester ! Nice ! It's your first Champions League final or did you win in 2021 ? I win, I win. All top ! Are you looking for it tonight ? Tomorrow night ? Yeah, looking forward to it, yeah. How do you feel about it ? Confident ? Confident, yeah ! Where are all the Manchester City fans, the other one ? Yeah, somewhere, somewhere around the corner. I have to ring my dad and go meet him. Let's go ! We are from France, but we are from Manchester City too. Oh, we are there. We are gonna support you. Yeah, 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 good, good. I'm from Lyon. Do you remember Maxwell Cornet ? I think so, yeah. When we beat you in 2020. When you knocked us out. Yeah. We are not good anymore, no. We don't even qualify in Europe nowadays. You look important. I have YouTube videos. PlayStation invited us. But he is the most important one. He doesn't look like it, but he is the most important one. His name is Yassine. Vas-y, introduce yourself. I don't speak English very well. You don't speak English very well. He is a little bit shy. Yeah, yeah, yeah. But he is a great guy. No, I'm not shy. Just my English, so he is bad. He is known in France because he is playing football too. Yeah. Of course. I can show you if you... Ah, and you are going to show them Yves. Don't embarrass him. Isn't he playing ? He is in Lens with Cyril Gann. It's him. But he is not a good footballer. Look, it's me when I won a cup. We won a cup. We made the streamer match against Spanish teams and we won against them. Do I look like a good footballer or a poor one ? Yeah, yeah. Big strong footballer. The Sunday League footballer. Yeah, Sunday League, yeah. Oh, you have l'air de bien incaner. Je ne comprends rien. C'est les frères. Ils sont trop sympas. Ça fait grand rire. Mais c'est juste pour parler. C'est une catastrophe. Genre, je cherche mes mots. Je bégaye et tout. Je n'arrive pas du tout. La carte SIM en V, 20 gigas, 20 euros. C'est honnête. Ça me l'est bien. Alors qu'aéroport, c'était ? Déjà 75. Ouais, c'est ça. Regardez, j'ai récupéré mon hectare de carte SD. C'est ça qui va me permettre de pouvoir envoyer les fichiers dès ce soir. Et là, vous avez la vidéo. Et on rencontre des fans. Et après, on va où ? Là, on va à la PlayStation House. Exactement. Alors, Yas, cette petite ambiance, cette petite carte SIM, ces petits anglais rencontrés. Bah, c'est trop bien, frère. Ils étaient sympas, hein ? Bah, ouais. Et là, ça commence à avoir l'ambiance que j'aime bien. Dans un quartier pas loin de la Galata Tower. Alors ça, on ira sûrement l'avoir demain. Non, mais les marchés vendent que du fake. Non, mais non, mais non, mais non. Mais, Yas, pitié. Genre, tu viens dans un pays avec de la culture, un machin. Toi, t'as envie d'aller au marché du fake. Mais tu veux qu'on s'attrape ? Au second, il m'a emmené à un endroit, gros. Je sais pas si je suis censé le dire, mais bon, vas-y. C'est il y a deux ans. Il m'a emmené dans un endroit, c'était un espèce de sous-sol bizarre. Et puis, il m'a dit, gros, tous les rappeurs avec qui il a fait l'opération de la calvitie, il y en a beaucoup, des très connus, hein. Il m'a montré un endroit dans un sous-sol que du fake Balenciaga, Dior, nanana. Et ils avaient tous acheté la barre ? Les répliques à la perfection, ils vont tous acheter la barre. Les rappeurs que tu vois, généralement, avec des grosses marques et tout, il y en a beaucoup, c'est du fake. Et les petits... Ah ouais, nan mais, par contre, sur la route, ils sont bas, les gars. Ah ouais, mais pas... Ouais, sur la route, il faut qu'ils soient au milieu. Si t'es sur la route, ils t'écrasent, les gars. Ah ouais, PlayStation, ils sont bas de haut, hein. Ah, chacal, PlayStation, vous... Ah, vous faites du sport ! On est arrivés chez PlayStation. Enfin, la déco, elle est sympa. Oh, la PS2 à l'ancienne, tiens. Oh, monsieur ! PES et consorts. La PS2, je crois qu'il y avait un truc qui me faisait grand flipper, c'est quand tu mettais un CD qui marchait pas, et l'écran, ils devenaient tout rouges. Avec une musique bizarre, c'est vraiment... Moi, quand j'étais petit, je pleurais, il y avait ce qu'il y avait. Et il y a aussi des petits livres. Pep Guardiola. Et je sais pas pour vous, mais la culture un peu en mode Perse, beau tapis, les chélébas, les tricassa, tu vois, il y a des tricassa, là. Un truc de match. Même si c'est le saison, c'est Galatasaray qui a pris le titre, Galatasaray 2, Mauro Icardi. Et les Hauts-du-Bois. Ouais, ça, je savais pas. Tiens, Michel, il est Hauts-du-Bois. Yass, on a dit qu'on se comportait bien. Qu'on frappe pas les gens. Ça va, je suis pas un animal de quoi. Y'a Garrett Bale qui a joué, regarde. Y'a Boumé. Oh, le retour de ce bruit. Moi, je veux voir Yass dans la petite machine. En fait, faut attraper plein de petites billes bleues. Et tu vas voir du vent. Yass, il est à l'aise avec les boules. Il devrait bien s'en sortir, tu vois. Attends, qu'est-ce que tu te fais en toi ? Il va tâter ça. En vrai, moi, je suis chaud, je sais pas comment on fait. Et toi, tu dis rien. Toi, t'es Joël ? Joël. Tu veux faire coucou ? Ouais, bon, coucou. Tu viens d'où ? Londres, je travaille pour Five avec Rio Ferdinand. Je suis ici au PlayStation House. En français, il n'est pas trop bon, mais on essaye. On essaye. Il y a un ami à nous, il s'appelle Joël aussi. Ah, c'est vrai ? Ouais, il est franco-ivoirien. Ah, c'est vrai ? Est-ce que Yass va s'en sortir ? Il doit ramasser des boules. Bruce a dit qu'il était à l'aise, Yass, avec les boules. Il a compris le concept. T'as fait une technique. T'as fait une technique. Allez, sors de là. Mais ça marche pas. En fait, t'arrivais pas à les tenir dans la main ? Ah, mais il faut les tenir dans la main. Ouais, je sais pas. Ah non, gros, c'est impossible. Ah, je vous cache pas, les frères, c'est agréable. Après, ce soir, ça va aller se balader et tout, mais... En tout cas, des personnes sympathiques. Non, mais frère... Oh, ho, 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 ho ! Je pense que je suis le dernier gars. Joel, mon ami, qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Pas de bons choses. Ha, 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 ha ! Qu'est-ce qui sera invité à la PlayStation House prochain ? Attends, me dites pas qu'on va assister à ce que je suis en train de regarder là. Un match au sommet entre Bruce, parce que moi j'ai rien là. Et qu'il y ait ce bruit contre Yass encore. Gros fallait que ça se passe. Tu te sens comment ? Je sais pas s'il est si fort qu'on le prétend. En vrai pas du tout, moi je suis fini. Hé, Bruce pitié, apprends lui. Oh attendez pendant ce temps, dans les réglages, il y a Braque qui est en train de faire des miracles. Mais attends, mais attends. Tu penses tu fais combien de jongles ? Vas-y. Oh en max je peux en faire 5. Allez, tu fais plus. Présente ta terre hors jeu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attends pendant que c'est en train d'essayer les équipes. Est-ce que je peux essayer moi le challenge ? Vas-y tiens tiens. Mais skill footballistique. Déjà t'as les bonnes chaussures, c'est parfait. Ouais c'est des salomons. Ah, t'es un peu comme moi sur les jongles. Oh. Non, en vrai ça va, tu maîtrises ça. La petite dizaine là. Un, deux. C'est pas évident à suivre. Oh non, merde. 3, 4. C'est pas simple cette merde. Il s'est énervé. Il s'est énervé d'un coup. Alors 20, ça me met. Boumé a fait 28. Il n'y a pas grand monde en dessous. Allez Bruce, mets-le à sa place. Ah ouais, mais en fait c'est sérieux. Vous ne parlez pas. Oh là là. J'aurais dû contrôler, mais je pensais que c'était plus sûr. Allez, tu rentres, tu rentres. Allez. Oh non ! Merde ! T'as vu que c'est tryharder ? Il fait la méta, les extérieurs, exterresurface et tout. Les McGiggy Spins. Ah putain, dans la grévule ! Oh non, t'es courbant ! T'es courbant ! Non. Ah t'es courbant ! Non, c'est une ta grille. Il a craqué. Ah putain. Tu me l'as donné. Ah je l'ai donné gros, j'ai fanique d'ouf. Après c'est pas fini hein ! Après ça c'est pas fini, Joui Joui. Mais il a fini par craquer, il attendait trop la mi-temps. C'est ce que je voulais, d'avoir résister comme ça là, c'est pas drôle. Je vais me permettre de vous déranger mais... Si vraiment, jouer contre un mec comme ça, ça fait vraiment mal à la tête. Ouais, t'es bien. Allez ma boy, yes. Oui, t'as du rythme, yes, vers toi. Oui, yes, beau gosse. 25, ça te met ici. Kaka fait 26. On peut dire que je suis son fils diarré. C'est parti. Voilà. Allez Bruce, Iniesta. Oh le rythme il est beau. Mais attends, mais il est en train de nous faire un truc là. 28. 28 ! Non, en vrai ça, je rigole. 23 en vrai. Il y a du Benzema là, je reconnais. Mais en vrai, tu sais, j'étais vanné, t'as fait le même score que moi. Attends, attends, tu vas mettre... Tu vas pouvoir coller ton nom. Tu vas mettre Zach Nani à côté de Kaka ? Bien sûr. Attends, Zach Nani à côté de Kaka ? Mérité, zéro erreur, pas comme Yass mon gars. C'est mignon, c'est mignon, il y a du monde. Avis ? Cool. Putain, le pire avis de l'histoire. Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! L'emplacement du pub, ils l'ont vite trouvé. Ha 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 ! Il y a une ambiance un peu particulière, mais ça fait un peu... Crado à certains endroits, on va pas mentir. C'est même pas pour dénigrer. Mais pour le reste, c'est authentique. Et ça, il y a une certaine saveur. À des moments, on dirait Casablanca. Ça me fait penser à ça. Yass, quelle est la situation ? Chercher un taxi. Ça fait combien de fois qu'on se fait refoule ? Oh, je pense une bonne vingtaine de fois, là. Et Joël, il aurait dit quoi ? Ouais, trop bien, j'adore la situation bourbier, là, dans laquelle on est. Ah ! Ah, trop fou ! Là, je le sens, regarde. Regarde mon carisme. Oh, le flop ! Ton carisme, gros ! T'as mis combien de temps à trouver ? Un petit coup d'essai. Un petit avis rapide sur Istanbul sur ce que t'as vu. Bah, ma foi, plutôt sympa, franchement. Juste, le trafic a l'air d'être très curieux, là. Mais après, c'est hors de pointe et tout. En mode Paname, c'est mieux. Bah, certainement pas. Eh, mes frères que tu, je vois des grands darons très bien tirés au volant. Eh, par contre, les turcs. Avec tout le respect, hein. Fais attention à ce que tu vas dire. Je tiens à ma chaîne, on aime les frérots turcs. Non, non, moi, je vous aime bien. Mais par contre, c'est quand on traverse la route. Moi, comment... Bombardé direct ! Eh, franchement, ici, ça roule n'importe comment. Tu sais, c'est pas comme en France, tu peux marcher à moitié sur la route. Ouais. Les mecs, ils passent à 3 cm de ton. Ah ouais, ça bombarde de... Ça bombarde direct ! Ils sont battent les couilles. On fait quoi, ce soir ? On va dans un restaurant avec PlayStation. On va dans un restaurant avec PlayStation, petit strip, on va voir des supporters, ça va être marrant. Paf, on dort à Lilton, on se fait des câlins à l'exact, type baignoire à deux. Puis après, le lendemain... Le lendemain, un jour de match. Le trip à Istanbul. On fait une aventure. Et demain, ce sera l'aventure. Demain, on a une visite bateau dans le Bosphore. On a une visite de quartier. Là, c'est vraiment l'épisode 1, mais ça se passe bien. T'es content parce que Kevin Garcia, Hugo et Jarod sont pas là ? Mais frère, il n'y a pas Kevin Garcia qui me parle chaque mythe pour dire un truc raciste. Il n'y a pas Hugo qui, chaque mythe, me dit ouais, putain, regarde, j'ai trop de flow, je suis trop beau. Il n'y a pas Joël qui, chaque seconde, me dit ouais, regarde, j'ai un baril. Oh, les amis, on est en train de vivre une course. C'est l'équivalent de quand on a fait des drifts au Japon. Par exemple, là, ils dépassent. Ils dépassent par la droite. Après, ils ont pas le même temps, je crois. Les amis, on va passer notre première soirée. Ça fait plaisir. Une soirée avec Bruce Graneck, bordel. On va où, là ? Un restaurant PlayStation. Un restaurant PlayStation ? Ouais, on va manger des manettes et des triangles. Bon, t'as vu qu'ils ont mis quoi, le logo à l'entrée ? Eh bah, le logo PlayStation, cousin. Bah oui, gros. Eh, un endroit comme ça, c'est dangereux. Là, on est dans un endroit dangereux. Là, dis-toi, je vais jouer à le poste bad Ivoirien, il est foutu. Il y a trop de barils aussi. Il y a trop de barils ? Ouais. Il y a trop de coquinées. On va partir avec un ballon, c'est mal me connaître. Tu vas voler un ballon ? Alcorone ? Alcorone ? Alcorone ? Petit cocktail vu sur Bosphore ? Eh, non, mais ça, c'est la vie, gros. Eh, les gars, là, on est en train de vivre une vie, là. Les amis, nous voici au bord du Bosphore. It looks really nice. C'est pas mal, mais moi, je connais, gros. Je suis déjà venu. Ah, bon ? T'es dans ton élément, là, ce bruit ? Ah, je suis bien, là. Là, c'est bien, là. Là, toi aussi, t'es bien, là. Ah, là. Là, t'es dans ton élément. T'es en train de dormir dans le bus. Là, ça y est, je suis réveillé. Là, ça y est, t'es bien fou. Ah, mais là, je fais nuit blanc. Je m'en serais bien voulu de venir ici, vous montrer un étage, savoir qu'il y a une vue, et une fois que vous la montrer, vous en faire profiter. Oh, là, 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 là. Le Bosphore. Regardez ça. Je suis perturbé par Istanbul. J'ai vu plein d'ambiance, des trucs extrêmement différents, et je sens bien que c'est pas dans les deux petits jours que je vais faire que je pourrais en voir même une partie cool. Mais rien que là, le Bosphore avec l'eau, le Détroit et un peu l'ambiance qu'il y a, tous les trucs, c'est vraiment fortement kiffant. Et forcément, quand je suis dans un truc comme ça, j'ai envie de me laisser aller à un petit mot de réalité. C'est que ce que je vis, et ce qu'on vit, au global, tout ce invité-là, c'est unique, et c'est en grande partie grâce à vous. C'est le fait que vous nous suiviez, ça nous permet d'avoir des moments privilégiés comme ceci. On essaye de vous partager du mieux qu'on peut, et j'espère que vous en ressentez la vibe, que vous kiffez bien. Aujourd'hui, c'est le jour peut-être un peu moins intéressant, parce qu'il n'y a pas la finale, mais voir un peu la ville qu'on vous remontrera demain. L'arrivée, les moments entre nous, je pense que c'est aussi quelque chose de cool, et j'espère que vous en appréciez les choses. Il y a beaucoup d'activités. Moi, je voulais passer voir la mosquée, la voici. Je vais voir s'il y a possibilité de rentrer à l'intérieur. C'est forcément filmé, d'ailleurs. Je fais mon énorme touriste, là. On m'a dit qu'une des spécialités de coin, c'était le Kumpir. Je crois que le Kumpir, c'est une patate fourrée. Et on aime bien la vibe, PlayStation, petits trucs mignons et tout. Mais cette ambiance street food, est-ce qu'il ne faudrait pas aller essayer ? Je termine la glace, on y va. Zakaria, Keprik Zakaria ! Je n'aimerais que c'est Zakaria ! Kumpir ! C'est la folie ! Il va fourrer cette pomme de terre. Regardez tout ce qu'il met dedans ! Là, j'ai dit que j'en voulais une petite. Là, la petite, c'est raté. Ah oui ! Je ne sais pas trop comment je suis censé faire avec ce truc, mais c'est pas mal. Je tiens à dire que son truc, au goût, en tout cas, c'est sérieux. J'espère que vous appréciez la vibe. Après, je vais rejoindre les autres. Yaya, ce que vous les stream un peu. Et demain, on a plein d'activités. Je suis un peu fatigué. Vous avez vu cette journée, c'était vraiment un vrai plaisir. J'ai été rejoint par un frère. C'est une vidéo, j'ai montré, on a fait plein de trucs et tout. Comment on l'a conclu ? Petit pouce bleu !